Sous-titrage Société Radio-Canada On avait des salles vides il n'y a pas si longtemps, le contraste a été d'autant plus choquant pour nous. Déjà on changeait le chaud, on le change juste parce que c'est Bercy, c'est rempli, c'est Bercy, on change le chaud, j'ai plus de jambes, on est fatigué, on invite des gens et on fait des espèces de répètes le jour même sans savoir ce que ça va donner. Tous les ingrédients ont été réunis pour qu'il y ait une tension au top et que ce soit mémorable dans le bon sens ou dans le mauvais. Et les gens sentaient qu'il allait se passer un truc, ils attendaient, ils étaient là, qu'est-ce qu'il allait se passer ? Je me rappelle beaucoup du regard des gens qui m'a presque giflé à mon entrée sur scène, comme s'il y avait de l'amour en fait. Et là on s'est laissé aller, maintenant on lâche des trucs nouveaux. Et puis on s'est retrouvés, comme je te disais, on s'est plus laissé aller encore qu'à... Ouais, on est devenu spectateurs à ce moment-là. Je me suis bourrée de paroles, je me suis trompée dans les paroles. Et tu verras sur le DVD, ce concert est théoriquement le plus mauvais de Chaka Punk. C'est celui qu'on n'aurait jamais... Il y a beaucoup de fautes techniques, il est peint de partout. Mais c'est le plus intéressant. Mais le plus émotionnel, le plus... C'est le plus sincère. C'est le plus intéressant. Je n'ai pas le faire du tout, le Bercy, à cause du fait que la jambe ne marchait pas. Mais j'avais promis avec une attelle que j'allais chanter. Un chanteur classique. Quand tu as les 13 000 de Bercy qui t'envoient la première giclée d'énergie, ce que tu te prends fait que tu es obligé de répondre au-dessus. Et ça, c'est la magie de cette salle. Merci, merci. Merci, merci. C'est joli un drapeau. Oh, du-du-du-du-du ! T'es chelou, toi. Merci. 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 Merci.